comme prédit précédemment je ne veux pas de live pour en up 6 alors je vais devoir sélectionner par exemple donc ici une 11 1 comme je le dis auparavant va falloir sélectionner 11 ans par exemple on tombe sur sa l'aide droite qui clignote l'aide orange gauche qui est fixe et l'aide droite qui présélectionne donc ici c'est le programme ça ne changera pas au niveau de niveau de la du programme on va choisir il faut que pour les lipos 11 ans l'aide orange qui gauche fixe allez hop on choisit on regarde l'aide orange gauche qui est fixe je fais une mise au point on valide tac et on sort du programme il va falloir ensuite choisir la cadence de tir la cadence de tir la cadence de tir pardon je vais faire une démonstration alors on peut voir on peut aller de 30% à 100% simplement on va rentrer donc dans le programme on va switcher une fois et on va après rester appuyé là on peut voir je suis à 100% seulement j'ai pas trop envie de défoncer mon interne alors par exemple on va choisir je ne sais pas 30% on voit que la led droite orange clignote ici elle clignote on va choisir ce programme tac on va sauvegarder et maintenant on va brancher le masfet donc on peut rebrancher directement tac et là normalement le semi n'a aucune affluence et en auto c'est très très long en cadence on va laisser mon semi on va débrancher le masfet et on va retourner dans le réglage de la cadence de tir alors petite mise au point quand même hop et je vais mettre par exemple à 60% donc c'est deux l'aide qui clignotent hop les deux l'aide tac je sauvegarde je rebranche on peut voir déjà qu'il ya une certaine différence maintenant je vais la remettre à 100% donc je revendre dans le programme pour le mettre à 100% c'est les deux l'aide orange qui sont fixes je valide je viens sauvegarder ce que je veux faire on vient brancher le masfet tac et on reteste voilà on peut voir que ça fonctionne vraiment très très bien là vous pouvez choisir généralement pour les grosses 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 upgrade on évite de tirer en auto donc je préconise du 30% à savoir que ça a fait chauffer le moteur si vous réduisez la cadence ça fait vraiment énormément chauffer le moteur donc faites-y bien attention faut vraiment bien savoir le juste milieu en fait tout simplement là je vais rebrancher le masfet donc voilà ça c'était pour la rate of fire donc contre cadence de tir le smart trigger alors comme j'en ai parlé c'est pour savoir si en automatique comme là il activé c'est pour savoir si le moteur vous voulez lancer tout doucement donc lentement enfin lentement vous me comprenez ou alors en directement vous envoyez le jeu le moteur il démarre et est terminé alors pour savoir les deux lèvres vert fixe on et off tout simplement alors les deux lèvres vert fixe on rentre dans le programme là ici c'est on off tout simplement donc moi je vais l'activé tac tout simplement c'est un petit programme assez sympa moi je l'active ça coûte rien et puis ça permet d'avoir une cadence de tir constante alors là on va rentrer par contre dans le vif du sujet il va falloir avoir le tableau alors vous avez ici le time of burst les rate of fire une chaude per seconde désolé pour l'anglais j'ai pas envie d'y mettre du mien sur ça je suis désolé on a ici burst time approximative donc c'est à dire on a 96 mètres secondes 128 mètres secondes 160 192 mètres secondes 224 mètres secondes jusqu'à 416 mètres secondes pardon je vais y arriver alors à quoi ça correspond en fait c'est c'est assez compliqué à expliquer en fait là vous avez donc l'apprécié précision des beurts time là vous allez d'avoir d'abord devoir régler les beurts time approximative en fait c'est pour savoir la cadence de tir si vous voulez plus ou moins lente entre chaque tir en fait plus le temps sera réduit ici plus la cadence de tir sera élevé et inversement plus le temps ici sera élevé moins la cadence de tir sera élevé et ensuite vous pourrez ajuster donc jusqu'à 56 millièmes de secondes le temps qu'il ya entre chaque tir donc pour ça vous avez un tableau qui vous explique un peu tout voilà donc par exemple pour les pour le beurts tout simplement en fait c'est pour le beurts moi j'utilise pas le beurts tant je préfère automatique c'est sur ce modèle là je préfère 96 mètres secondes constitue correspond pardon à 31 shoot par seconde c'est le plus élevé que vous pouvez avoir en apparemment avec ce mois fait bon moi je suis à beaucoup plus que ça avec si je mets une autre config voilà une milliseconde est égale 0,001 secondes voilà tac 220 secondes résolution moi personnellement j'ai testé parce que bon ça m'a saoulé leur tableau à la con time of birth donc on rajoute 168 millisecondes entre chaque tir c'est le plus réduit on va tester ça pour vous faire voir alors le burst time approximative lee donc c'est tu l'aide à droite qui clignote en entrant dans le programme et là on peut voir j'ai utilisé 96 mètres secondes lors j'ai envie d'utiliser le 192 millisecondes donc c'est de l'aide orange qui clignote ou alors on peut utiliser carrément le 416 mètres secondes donc on va utiliser d'abord celui là pour voir ce que ça donne tout simplement tac je viens sauvegarder hop là on peut voir ça n'a pas changé alors pourquoi tout simplement parce que c'est du mode burst alors pour ça je vais utiliser mon burst une chance de mode semi auto ce que j'utilise actuellement et chez on c'est donc c'est avec le mode 4 câbles donc c'est à dire les deux câbles moteur et les deux câbles noirs et sur ancienne mode semi burst ou burst auto personnellement je préfère le semi burst à burst auto après c'est chacun son truc alors on va utiliser le burst alors c'est de l'a qui clignote et une led à gauche hop la la gauche et on valide on rebranche le basse fait c'est branché là j'ai burst auto en fait j'ai utilisé burst auto au final pour vous faire voir et en automatique voilà l'avantage de ce mois suite en fait c'est que vous aurez beau appuyer quand vous aurez programmé en burst auto sur la détente comme ceci ça fait comme sur le système a c'est que le cycle se fait tout le temps c'est vraiment vraiment bien je trouve ça c'est même plutôt pas mal d'avoir fait ce système ça évite d'avoir des prêts engagements à la con qu'on peut avoir sur les autres aeg là je vais le programmer en semi burst les deux lettres qui clignotent de l'aide fixe mais de droite et on valide ce qui nous donne ceci voilà un burst de 3 on va devoir aussi programmer donc le burst time précisely pour ça pour savoir si vous voulez un comment un burst plus rapide ou plus lent alors pour ça il va falloir choisir au niveau des millisecondes donc tout ça c'est du programmable c'est du programme qu'il faudra faire vous même il faudra tester à savoir qu'il faut vraiment bien retenir plus le temps sera long au niveau des deux plus le le burst sera très long ça va tac 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 ou alors on peut avoir comme moi la 0 millisecondes ici j'ai à 416 millisecondes je peux mettre à 96 millisecondes ça ira encore plus rapide donc c'est des tests vraiment qu'il faudra vraiment beaucoup plus poussé que je le fais maintenant à savoir aussi que à chaque fois je vous parle de sauvegarder le programme alors le programme se pré sauvegarde en fait quand on sort du programme actuellement par exemple quand je veux sortir du programme rat of fire quand je vais sortir il va se pré sauvegarder mais si vous débranchez votre ma suite la sauvegarde s'efface en fait ça va remettre comme avant vous avez votre programme avant si vous avez compris tout simplement c'est qu'il faudra sauvegarder donc ce que vous avez fait alors on débranche celui voilà il faudra que les deux led clignotent une une sur deux en fait comme ça tout simplement là vous avez save vous venez sauvegarder et là vous pouvez rebrancher votre ma suite il faudra faire toujours cette manip là à chaque fois pour éviter que votre mosfet se remettre à zéro c'est très important à savoir car sinon vous allez vous vous allez penser que votre mosfet est défectueux non en fait c'est que vous n'avez pas sauvegarder cette petite fonctionnalité vos fonctionnalités que vous avez choisi alors je vais remettre par exemple à 96 m seconde comme avant c'est une petite démo comme ça que je fais vraiment vite fait j'essaie de faire voir ça assez précisément avec le peu de temps que je que j'ai non faut pas rebrancher justement alors je me suis trompé c'est celui-là tac là on peut voir chez 416 millisecondes ce qui est vraiment énorme voilà je vais choisir celui-ci 96 millisecondes et on sauvegarde on pré sauvegarde par là on choisit les données clignotantes et en sauvegarde et là on va tester c'est branché on peut voir que mon burst est de 2 et non plus de 3 parce que j'ai justement raccourci ce ce laps de temps donc on va tester ça voilà là je ne veux plus mon burst mais je veux mon automatique à la place du mode burst donc voilà en fait c'est des réglages vraiment peau fin il faut vraiment tout tester pour voir lequel conviendrait mieux moi je pense que pour avoir le burst convenable et non plus burst de 4 ou burst de je ne sais pas combien le mieux pour ma configuration actuelle c'est de mettre à 0 millisecondes et de 288 voire 352 millisecondes après 416 ça devient vraiment trop lent je trouve après on peut peaufiner comme je vous l'ai dit avec les réglages qui sont ici en mode semi auto donc on va choisir le mode semi et auto alors j'ai lancé le mode il va falloir choisir les deux led vertes clignotantes en même temps tac et on va devoir choisir la led les led orange fixe tac et on vient sauvegarder on vient rebrancher et on teste je suis donc programmé comme avant donc normalement le programme est fini alors comme vous avez pu le voir c'est tout simplement du programme presque quasiment complet il manquerait deux trois petites choses mais à pour l'instant moi je trouve qu'il est vraiment très très bien ce petit masfait pour 50 euros c'est vrai que ça fait un petit peu cher par rapport aux autres mais il faut savoir que le programme est dedans la qualité il y est le service après vente et il est aussi garantie maintenant deux ans au lieu d'une d'un an très franchement je trouve que ça vaut ça vaut son prix c'est vraiment très très bien ensuite on peut ils peuvent vous expliquer ici des exemples et la garantie qui à la fin et bien sûr qu'il faudra lire entièrement pour éviter d'avoir des surprises donc voilà j'espère que vous avez maintenant compris comment fonctionne ce petit mosfet n'hésitez pas si vous avez des questions ou des astuces pour améliorer donc justement cette petite cette petite fonctionnalité qui est vraiment plutôt pas mal donc voilà je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo et puis à bientôt